On va parler maintenant de quelque chose de bien plus petit que l'exposé précédent. On va essayer de parler des nano-aimants et je vais vous montrer ce qu'on a fait les dernières cinq ans dans le cadre de deux grands projets, un projet ANR, un projet ERC. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait dans cette thématique qu'on appelle la spintronique moléculaire quantique. Pour introduire cet exposé, je vais vous montrer ici les transistors dans sa forme initiale. Il a été découvert il y a longtemps et vous êtes d'accord que ces transistors ont déclenché une révolution en électronique et en fait dans un transistor on utilise les électrons et en fait on n'utilise que la charge d'un électron. Donc c'était une révolution. Quelques années plus tard, des chercheurs très connus comme Alva Fert ont découvert qu'on peut aussi utiliser le spin d'un électron de manière intelligente pour faire une électronique beaucoup plus performante et c'est ce qu'on utilise maintenant dans les ordinateurs et ça a donné une autre révolution qu'on a dans le cadre de la spintronique. Dans cet siècle-là, les chercheurs pensent qu'on aura une troisième révolution dans l'électronique qui vient du fait après qu'on n'utilise pas seulement le spin d'un charge mais aussi la phase d'un électron. Donc cette électronique quantique devrait être beaucoup plus puissante, astronomiquement plus puissante que ce qu'on fait actuellement avec cette spintronique. Donc dans ce domaine de l'électronique quantique, il y a beaucoup de sous-domaines, beaucoup de différentes idées que les chercheurs proposent pour réaliser de telles idées. Donc moi je vous propose ici une idée qu'on a démarrée, c'est une toute petite partie de ce grand domaine qui est en train de croître dans la physique fondamentale. Donc nous on va essayer de faire cette spintronique moléculaire avec des petits aimants, comme vous allez voir. Donc il y a à peu près cinq ans, on a démarré un grand projet pour essayer de voir jusqu'où on peut aller. Donc on a pris un peu les idées de la spintronique, des idées d'électronique moléculaire et donc des idées de ce calcul quantique que les théoriciens proposent pour essayer de faire des petits dispositifs où on peut manipuler maintenant une charge, une spin, de manière contrôlée. Et ce qu'on veut faire, c'est faire des opérations quantiques de base. Donc des choses qu'on a besoin dans un ordinateur quantique, on essaye de faire des opérations simples. Donc pour vous comparer ceci, c'est dans un ordinateur classique, vous calculez avec des 1 et 0, donc en somme des 1 et 0, donc ici on essaye de faire la même chose, mais maintenant en utilisant la phase d'un spin. Et donc dans notre équipe, on a démarré ce projet avec deux schémas. Un schéma où on met une petite molécule avec une spin à la latère d'une certaine gap, de l'or par exemple, et on essaye de parler à cette molécule avec une source, un train, une grille, comme dans un transistor classique. Dans notre schéma, on fait un couplage indirect, c'est-à-dire on fait ici un transistor moléculaire qui couple après à notre molécule magnétique, donc notre cupide de spin. Donc on a ces deux méthodes. Donc c'est assez proche de l'électronique classique, sauf qu'ici, on peut vraiment avoir accès à la phase d'un électron et après, par la suite, essayer de faire des calculs en utilisant la phase de ces électrons. Donc dans cet exposé, je vais vous montrer un peu jusqu'en où on pouvait aller dans les dernières cinq ans et ce qu'on maîtrise à ce stade. Donc tout d'abord, je voudrais un petit peu justifier pourquoi on utilise des molécules aimants pour ceux-ci. Donc tout d'abord, ces molécules aimants sont faits par des chimistes qui ont travaillé plus de 15 ans pour faire toutes sortes de différentes structures moléculaires où ils arrangent des spins d'une certaine manière dedans et des couples d'une certaine manière ensemble et c'est un super système magnétique où on peut faire pas mal de physique. Donc on s'est basé sur une expérience assez large d'un domaine en chimie. Donc on sait par exemple qu'on peut avoir des spins après petits mais aussi très grands, dépendant quel type de molécules ou quel physique on veut faire. Dans ces molécules, on peut introduire une anéstopie, c'est-à-dire qu'on peut former la molécule pour que les spins préfèrent une certaine direction, soit vers le haut, soit vers le bas par exemple. Donc ces anéstopies dans ces molécules sont très bien contrôlées, très bien caractérisées et les chimistes peuvent les moduler de manière assez puissante. On peut avoir des moments magnétiques qui viennent du spin mais aussi de l'orbite et coupler les deux ensemble. Donc dépendant de ce qu'on veut faire, on peut éviter le couplage spin-orbite, on peut l'introduire, ça donne une autre ouverture. On peut ajouter des spins nucléaires, donc beaucoup d'éléments ont des spins nucléaires. Donc pareil, un autre outil qui peut nous aider à faire ce qu'on veut faire à la fin. Ces molécules ont des propriétés magnétiques quantiques assez intéressantes. Donc l'effet tunnel montré il y a une vingtaine d'années, on peut avoir une état de phase de différents états quantiques. On peut avoir une cohérence dans le système qu'on peut mesurer avec deux chiffres typiquement. Un qui donne la stabilité, donc on peut avoir une stabilité très longue à basse temperature. Et on peut avoir aussi une préservation de phase assez longue. Donc a priori, c'est des systèmes étatrésents. On peut être à connecter les différentes molécules de différentes manières. Donc les chimistes couplent ces molécules à travers des ligands. Et on peut comme ça atteindre ou allumer un certain couplage. Par exemple, par un transfert d'électrons à l'intérieur d'une molécule. On peut coupler ou découpler des molécules. Donc ça c'est pareil, quelque chose qu'on peut voir plus tard. Et le dernier point que je veux mentionner, c'est que les chimistes sont très performants pour préparer la molécule pour l'introduire dans un petit dispositif. C'est-à-dire que pour un certain cœur, c'est-à-dire une certaine propriété magnétique qu'on veut stabiliser, les chimistes peuvent fonctionnaliser les molécules avec des ligands. Par exemple, ça c'est le fameux manganèse 12. On peut le fonctionnaliser avec des molécules assez longues, dépendant de ce qu'on veut faire avec. Donc on va utiliser ça pour faire nos dispositifs. Donc toutes ces motivations nous ont poussés pour démarrer ce projet. Et dans cet exposé, je veux résumer en manière très bref ce qu'on a fait les dernières cinq ans. Et au lieu de faire ça trop avec des différentes idées trop schématiques, je veux focaliser sur trois différentes manips qu'on a faits pour vous montrer de manière concrète qu'est-ce qu'on sait faire à ce stade-là. Donc on va choisir une molécule, avec une molécule assez simple. Donc on ne va pas regarder toutes les différentes possibilités des molécules qu'on peut faire. On va prendre une molécule, on va les coincer une fois dans une électrode de l'or, dans une petite jonction de l'or, pour passer une croix en travers. Et on va regarder un peu ce qu'on peut faire après avec cette molécule. Après, dans un deuxième temps, une fois on a compris ça un peu, on va vous montrer un autre dispositif où vous voyez la même molécule, pour simplifier les choses. Et ici, je vais vous montrer qu'on peut augmenter les signaux magnétiques à des signaux électriques qu'on mesure. Donc on peut plus facilement lire après le spin. Et dans un troisième temps, je vous montre qu'un mot, un spin relaxe, il a aussi une phonon qu'il doit créer. Et dans ce système nanoscopique, on peut bien mettre en évidence qu'on a un joli phonon qui propage après un mot, le spin se retourne. Donc on va commencer avec cette sorte de dispositif. Mais avant que je vous... On peut discuter de ce dispositif, je dois introduire la molécule. Donc la molécule qu'on utilise, on appelle ça souvent le Dappeldecker, parce qu'il a deux phtalacianines, un en haut, un en bas, donc comme un avion avec deux ailes. Et il tient au milieu un ion, un terrarre, et dans ce cas-là, un terbium. Et donc la chimie stabilise ici un terbium 3+, au milieu, il les tient, et ça va être ce petit noyon-là qui donne notre magnétisme. Donc j'ai choisi une molécule très simple avec un seul centre magnétique. Donc maintenant les terres rares sont un peu compliquées. Il y a une spin, il y a une orbite qui se couple fortement ensemble. Mais les ligands vont faire que toute la complication du système est poussée en énergie très haut. C'est-à-dire qu'on peut stabiliser avec une telle construction un système assez simple à basse énergie. C'est-à-dire ici à basse énergie, ce système-là se comporte comme un spin easing, c'est-à-dire soit spin vers le haut, soit vers le bas. Il n'y a pas d'autre décret de liberté. Et toute la complication est poussée en énergie vers le haut. Ici le premier niveau excité, c'est 600 Kelvin. Donc si on se place maintenant à basse température, on peut négliger toute la complication des terres rares. On va dire qu'ici, au milieu, on a un spin easing, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc ça c'est la première chose qu'on a besoin, un doublé. Donc spin haut vers le bas, assez simple. Maintenant on veut parler avec cette spin nucléaire, et cette spin électronique. Donc pour ça on va mettre ici une radicale, donc un électron libre, qui va se balader dans des orbitons pi de phtalacianine. et il est un peu délocalisé. Et c'est lui qui va communiquer un peu l'information de ce spin easing vers le haut, vers le bas, vers notre monde extérieur. Donc nous, cette radicale, on a besoin pour sonder un peu notre spin. Et la troisième complication qu'on va ajouter, c'est le spin nucléaire, maintenant le terbium. Donc le terbium est un seul isotope, donc il y a un seul type de spin nucléaire possible. Et ici, le spin nucléaire est un petit spin 3,5, qui est aussi sur le noyau. qui a un couplage assez fort avec son spin électronique. Et ça va être lui qui va nous prouver qu'à la fin, les manips qu'on fait sont justes, qu'on a vraiment un terbium, etc. Ça va être lui qui va être notre spin, être raison pour les calculs quantiques. Donc voilà les molécules qu'on va essayer de mettre dans les dispositifs. Alors ces molécules sont assez stables. Alors ici, je vous montre seulement le couplage hyperfin de maintenant cette doublée. Donc le spin nucléaire va splitter cette doublée, donc le spin haut vers le bas. Il va le splitter en quatre niveaux. Donc on a ici, pour chaque état de spin nucléaire, on a un niveau d'énergie qui va se croiser ici en champ nul. Et maintenant, si on regarde comment le spin peut se retourner, on le met par exemple ici dans cet état-là. On balaie les champs magnétiques à l'extérieur, ici de gauche vers la droite. Eh bien, le spin peut se retourner par un effet tonnel en moins les énergies se croisent. Donc il y a quatre possibilités où le spin peut se retourner si la molécule est isolée. Donc ça, c'est l'effet tonnel de cette molécule. Donc ici, on voit ça dans une mesure d'ensemble des molécules. On voit l'aimantation en fonction du champ et on voit qu'en croissement d'énergie, le système peut relaxer. S'il ne relaxe pas, bon, il est dans un état excité. Après ici, il peut se relaxer par une transition directe en créant un phonon. Donc la physique, on va s'attendre que notre petite molécule soit se retourne par un effet tonnel proche du champ nul, à quatre positions, ou si on balaie très vite sur cette zone-là, elles peuvent se retourner à des champs plus forts par une transition directe et après, on va créer une phonon. Donc ça, c'est la physique d'une molécule. On comprend cette physique assez détaillée depuis pas mal de temps. Je ne vais pas vous montrer en détail. Ça, c'est une mesure d'ensemble. Il y a d'autres possibilités de retourner le spin, ce qui n'est pas le cas dans une molécule individuelle comme dans cette exposée. Donc ces molécules sont très stables. c'est-à-dire qu'on peut le mettre sur un filament et chauffer et évaporer ces molécules. Elles sont stables jusqu'à un peu plus de 100 degrés. Donc on peut évaporer les molécules sur notre dispositif si on le souhaite. On peut les mettre en solution, on fait une sorte de spray pour les déposer sur notre dispositif. Ou, comme je l'ai dit, les chimistes peuvent nous fonctionnaliser les molécules avec des fonctions qui vont nous aider à accrocher sur du l'or, accrocher sur du graphène, etc. Donc ça, c'est des ligands qui aiment bien s'accrocher sur le graphène. Donc si on veut mettre cette molécule sur un nanotube du carbone, par exemple, on va utiliser plutôt cette sorte de ligand. Donc il y a ces trois possibilités pour déposer les molécules sur notre dispositif. Donc ici, en gros, on fabrique les dispositifs, on les met en solution, les molécules s'accrochent. Si on attend suffisamment long, on a après un nombre faible de molécules qui s'accrochent sur les molécules et sur le dispositif. Donc voilà. Donc ça, c'est la base maintenant qu'on a besoin pour discuter un peu des choses plus concrètes, de ce qu'on sait faire à ce stade. Donc on va commencer avec ces dispositifs. Donc on va mettre cette molécule à l'intérieur d'une petite gape de l'or. Alors le principe, c'est simple. On prend une molécule, on met des pinces de crocodile au-dessus, on sort, on traite, on va avoir un courant au travers et ce courant, on modifie avec un gris. Le problème, bien sûr, c'est que cet objet-là, c'est un nanomètre. Donc mettre des pinces de crocodile au-dessus pour envoyer le courant au travers, ce n'est pas si simple. Donc il y a différentes possibilités. Par exemple, mettre un STM, une pointe d'un STM, et essayer de zonder la molécule comme ça. Mais avec un tel dispositif, on a du mal de mettre trois électrodes en même temps. On a le substrat, la pointe, et la troisième électrode, c'est difficile. Donc on utilise une autre technique qu'on appelle la technique de l'électromigration. Donc en gros, ce qu'on fait pour connecter la molécule, on fabrique ici une structure comme ça, en or. Donc ça, c'est des sortes de doigts, des doigts en or, qui sont très épais ici, qui vont avoir une petite zone. Et dans cette petite zone, on a un tout petit film de l'or. Donc si on regarde cette zone ici, de haut, on voit ici cette image-là. On voit ici les doigts qui arrivent, donc les deux doigts en or, donc les sources d'un train qui arrivent, et au-dessous, là, cette partie grise, c'est la couche fine de l'or. Donc on en voit un courant à travers cette jonction. Si on en voit un courant suffisamment fort et pas trop fort, on va pousser des atomes de l'or, ils vont migrer, ça s'appelle l'électromigration, ils vont migrer, et ils vont former un gap assez contrôlé, si on le fait bien. Donc si vous pouvez voir, après on peut former une petite gap. Donc c'est une technique qui était développée par différentes équipes avant, et on a introduit chez nous, et ça marche très bien pour offrir une petite gap. Une fois on a ouvert une petite gap, donc en nanométrique, il faut mettre la molécule, donc on a cette possibilité de l'évaporer au-dessus, ou de faire un spray au-dessus. Donc souvent, on met des molécules avant, et après on les diffuse dans la jonction. À basse temperature, on ouvre la jonction, on chauffe un petit peu, on refadit, et la molécule balade un peu, et tout, il va dans la jonction. Une fois elle est dans la jonction, il faut caractériser le système. Donc je ne vais pas le dire en détail. En gros, ce qu'on fait, on envoie un courant à travers ce qu'on a attrapé, et on mesure cette conductance de notre dispositif en fonction d'une source en train, tension de source train, et la grille. Et on trace cette conductance en forme d'une couleur dans une trace graphique de ce style-là. Donc ici, vous voyez en bleu, ça, c'est une conductance très faible, ou zéro. Donc dans cette zone-là, où c'est bleu, c'est source train gris, le système ne conduit pas. Au moment, ça vient blanc ou rouge, il y a une conductance plus forte. Donc pour les spécialistes, ici, dès qu'ils voient cette sorte de diagramme, ils voient des diamants de coulons, et on sait qu'à l'intérieur des diamants de coulons, on a des charges fixes sur notre molécule. Ici, là, par exemple, on a une charge semi-ampaire sur la molécule, donc ici, on a un fécondo. Donc pour vous, ce n'est pas très important, la physique, c'est une boîte quantique. Le truc important, maintenant, c'est pour nous, c'est un dispositif qu'on va stabiliser à un point de travail où le système est sensible. Et le système va être sensible là où la conductance change fortement, soit en fonction de son train, ou en grille. Donc ça va être la zone où ça ne conduit pas, donc bleu et blanc. Donc entre bleu et blanc, on va stabiliser le système, souvent en son train faible, proche de zéro, pour ne pas avoir beaucoup de courant à travers la molécule, pour ne pas les déranger. Mais c'est là, on va stabiliser la conductance du système, et on va tracer maintenant cette conductance en fonction du champ magnétique appliqué. Et si maintenant, notre système, notre molécule ici, les spins se retournent, on s'attend que ça va déranger la conductance, ça va shifter les énergies dans notre boîte quantique, un peu, et ça se manifeste dans une mesure par des sauts de conductance. Donc il suffit de mesurer à ce point de travail la conductance en fonction du champ, et balaie les champs dans une chance, dès qu'on voit un saut, on va essayer de voir si ça c'est la molécule en eau, et après on revient et on voit d'autres sauts. Donc à travers des sauts de conductance, on va essayer d'analyser si ça c'est effectivement notre spin, notre terbiome qui se retourne. Donc, et pour après montrer que c'est réellement notre spin, il faut se rappeler à les propriétés magnétiques de ce terbiome que je viens de vous montrer. Donc, les propriétés magnétiques que je vous ai montré, c'était en un spin easing, qu'il soit à l'eau ou à le bas, mais il est couplé à un spin nucléaire et le spin nucléaire peut avoir quatre états. Donc, autour du champ nul, les systèmes peuvent se retourner par effet tunnel, donc le spin électronique peut se retourner, mais seulement à quatre processions du champ appliqué. Donc, il suffit de voir si ce saut de conductance qu'on voit, où ça arrive, donc on fait des statistiques de ce saut-là, et on fait des histogrammes, et si tout va bien, si on attrape réellement le terbiome, eh bien, on voit quatre positions où les systèmes peuvent se retourner dépendant quel état spin nucléaire on a. Et donc, les distances en champ entre les différents histogrammes ici, c'est fixe, c'est donné par le couple H hyperfin, qu'on connaît en avance. donc dès qu'on trouve quatre positions pour ces petits sauts-là, un histogramme avec ces quatre pics, après, on est sûr que ça peut un mètre terbiome parce qu'il n'y a pas un autre terraire, un autre élément qui pouvait avoir un tel signal. donc là, on est sûr qu'on mesure notre terbiome et on peut commencer c'est moi qui fais ça donc à ce stade, on peut commencer à faire la physique. Donc on a une technique maintenant pour lire l'état de spin nucléaire. Donc ce que je fais ici maintenant, je balais le champ magnétique de haut vers le bas et chaque fois que je vois un saut de conductance, je fais un point. Et je sais qu'un moment je vois le saut à cette position, par exemple, je sais que mon spin nucléaire est dans un certain état. C'est ici, c'est un autre état. Donc je peux voir maintenant en mesurant toujours ce saut de conductance, je peux voir l'évolution de ce spin nucléaire en fonction du temps. Donc c'est un tracé typique de cette évolution. Donc ici, vous voyez des secondes, vous voyez que ce spin nucléaire à vaste imparature dans ce terbiome, il a un temps de vie assez long parce qu'on a une échelle de secondes, il vit assez longtemps dans son état. Et à l'aide de cette sorte de mesure, après, on peut dépouiller plus les choses. Donc ici, je vous montre rapidement les histogrammes un peu sur les détails. Donc vous voyez que ces histogrammes sont très propres et on a très peu de bruit. Donc avec une très bonne certitude, on peut déterminer l'état de spin nucléaire à l'aide de ces sauts de conductance. Donc après, on peut analyser toutes ces statistiques en mesure. Par exemple, on peut dépouiller les temps de vie de spin nucléaire une fois dans un certain état. Donc ici, vous voyez les temps de vie de ces quatre états de spin nucléaire et vous voyez que si l'esprit nucléaire est soit dans l'état en bord, c'est-à-dire 3,5 ou moins 3,5, il a un temps de vie deux fois plus long que si l'esprit nucléaire est dans un état moins 1,5 ou 1,5. Tout simplement parce qu'ici, il peut être désexcité, là, il peut être moins excité, mais ici, au milieu, il a deux possibilités de relaxer, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc ça se réduit sur un temps de vie par un facteur 2. Donc ici, on a 13 secondes, là, on a plutôt 25 secondes, 26 secondes. Donc ça, c'est les mesures de temps de vie du spin nucléaire. Donc maintenant, on peut aussi voir combien de temps le spin nucléaire préserve sa phase. Donc la phase qu'on a besoin plus tard pour faire ces opérations quantiques que je vais annoncer un peu au début. Donc pour ça, on envoie des micro-ondes sur notre système. Donc il faut avoir des micro-ondes qui correspondent à cet écart d'énergie. Donc ici, je vous montre quelques mesures qui correspondent à cet écart de 2,4 GHz à peu près. Donc on voit ces micro-ondes. Si on les voit en manière continue et l'énergie est bien ajustée, eh bien, on va exciter et désexciter en manière périodique le spin nucléaire. Donc il va fluctuer entre ces deux états et ce qu'on mesure ici, ces fluctuations qui s'appellent les oscillations rabies. Donc ça, c'est la première mesure de ces sortes de fluctuations d'oscillations rabies qui vont nous montrer à quelle vitesse on peut exciter et désexciter les spins. Donc à quelle vitesse on peut commencer à faire des opérations quantiques. Une opération quantique la plus simple, c'est une opération de pi, par exemple, de retourner le spin. Donc ici, on voit la fréquence qu'on pouvait faire ça. Donc ici, dans cette manie-là, à une échelle de mégahertz, on peut retourner le spin nucléaire, c'est-à-dire le faire osciller entre les deux états. Donc ça, disons encore rien sur la préservation de phase. parce qu'ici, je vois des micro-ondes, on continue, donc je ne sais pas combien de temps elle va garder réellement la phase. Pour faire ça, on fait une opération un peu plus compliquée. On fait un pulse pi sur deux, donc on retourne en moitié, si vous voulez, le spin nucléaire. On le laisse librement tourner dans son plan et après un certain délai, on fait un autre pulse pour après projeter le spin dans l'état qu'on veut le mesurer. Et après, on change le délai entre ces deux pulses et ça nous donne après le temps de perdre sa phase. Donc ça, c'est mesuré dans le temps court, donc dans le temps long. On voit ici cette amplitude de retrouver le spin après un certain temps et on voit qu'ici, on a un temps de vie de cette phase de l'ordre de grandeur de 60 microsecondes. Donc ça, c'est un des premières mesures. Ici, on espère bien aller jusqu'à la milliseconde pour préserver la phase. Préserver la phase, ça va être très important parce que dans tous les calculs quantiques, il faut garder la phase le plus longtemps que possible parce que ça va nous dire combien d'opérations on peut faire. Donc voilà, ça c'était une petite idée de ce qu'on peut faire avec cette sorte de dispositif, à quel stade on est actuellement, à quel niveau on peut jouer avec cette molécule dans ce dispositif. Dans le prochain dispositif, comme on l'a dit, on va mettre les mêmes molécules pour simplifier les choses, donc la même physique, donc le même spin nucléaire, etc. Mais ici, on va faire une construction avec au moins deux molécules pour augmenter les signales parce que si vous avez bien regardé les sauts de conductance qu'on a mesurés, c'est assez faible, c'est de l'ordre en grandeur de 1%. Donc la magnétorésistance 1%, c'est assez faible. Donc ici, vous voulez voir qu'avec deux molécules, on peut augmenter les signales jusqu'à 300% de la magnétorésistance ou même plus. Donc ici, on va augmenter les signales. Donc voilà, pour ce dispositif-là, il faut construire le dispositif d'abord. Donc il faut qu'on fasse un nanotube de carbone. Pour faire un nanotube de carbone, on utilise une CVD, c'est assez classique dans le monde des nanotubes. Donc on a acheté une machine commerciale qui fait ça par nous. donc on a mis une sorte de catalyseur dans une certaine température avec certains gaz et on peut croître comme ça des nanotubes. Donc ça, c'est connu depuis pas mal d'années. Et donc en gros, ça ressemble comme ça chez nous. On fait une électrode de platine. Ici, ça c'est notre électrode de platine. Et sur cette électrode-là, on met un paquet de catalyseurs. On les dépose par l'éthrographie électronique, un petit paquet de catalyseurs. On les met dans le four. Un nanotube pousse un peu dans tous les sens. Et si on a la chance, un nanotube qui pousse d'une électrode dans l'autre. Donc vu du côté, ça ressemble après comme ça. Un nanotube qui, par chance, il est tombé sur le gap et après, dans un dispositif. Donc ça a l'air un peu primitif, mais comme on peut faire plein de sanctions en parallèle, on fait la croissance en parallèle, on a très vite, après une seule croissance, on a pas mal de dispositifs qui ont un nanotube qui connecte de cette manière. Et très important, le nanotube est très, très propre. Donc il est fait dans la dernière étape de l'éthrographie. Donc après, cette croissance, il est là, on n'a plus rien touché. Donc il est très propre et on peut introduire notre molécule. Donc pour mettre la molécule, on utilise là souvent la solution. Donc on met le système dans la solution avec des ligands et on accroche comme ça des molécules. Donc après, une fois, on a notre dispositif avec les molécules, on a une source en train, en gris, et après, on fait à nouveau comme avant, une mesure de conductance de ce dispositif. Et à nouveau, on fait une sorte de carte de conductance de source train gris, et à nouveau, on voit des diamants de coulons. Donc si c'est bleu, ça ne conduit pas, si c'est blanc, rouge, ça conduit plus fort. à nouveau, on va choisir un point de travail qui est entre le bleu et le blanc, là où la conductance change rapidement, dès qu'on change un petit peu, et on va tracer ça en fonction du champ, comme dans le dispositif des transistors. Eh bien, si on fait ça maintenant, on regarde la conductance en fonction du champ, on voit des sauts beaucoup plus grands, et dans ce dispositif-là, il n'y a pas un peu trop de molécules, donc on voit plein d'un saut déjà en chandule, et ici, on a des sauts assez grands, mais très vite, avec une caractérisation de cette manière-là en fonction de l'angle du champ appliqué, on peut distinguer des molécules individuelles. Donc pour faire ça, on trace la différence de conductance, donc on prend la différence d'un balayage ici de gauche à droite et retour, on prend la différence dans l'hystérésis de conductance, on trace ça en couleur, dans une autre trace, ici, on a un champ suivant X et ici suivant Y. Donc cette courbe-là est par exemple à 30 degrés, donc ça c'est un scan de ce sens-là, donc si c'est rouge, l'hystérésis est très grand, et si cette saut-là par exemple, c'est un mot en basse de rouge à blanc. Donc ici, en fonction de l'angle, vous voyez que si j'applique mon champ suivant cette direction, ça devient plus ou plus dur, et dans cette zone-là, c'est tellement dur que je n'arrive plus à avoir d'hystérésis. Donc je n'arrive plus retournement spin, donc on trouve tout de suite que ça, c'est l'axe facile de notre terbium, qui consiste généralement en orthogonal sur le nanotube. Les molécules, c'est une plaque souvent, se pose en place sur le nanotube, donc on trouve ici l'axe facile, et donc ici, à cet endroit-là, on voit tout de suite que notre molécule se retourne, et après, on peut à nouveau faire toute la physique que je vais vous montrer sur les transistors à cette molécule-là, à nos transistors de spin, mais maintenant, on a des unions beaucoup plus grands. Alors pourquoi on pense qu'on a des unions plus grands ? Dans les petits dispositifs plus propres, on n'a vraiment que deux molécules, on peut montrer que si on a une molécule, si les molécules posent sur le nanotube, ils polarisent un peu les électrons au-dessous, et si on a deux molécules comme ça, si les deux molécules sont parallèles, les courants passent très facilement au travers, s'ils sont anti-parallèles, après, le courant a plus de difficultés de passer travers ces deux dots formés au-dessous de la molécule, et donc ici, la conductance est beaucoup plus faible. Donc ça, on peut montrer assez en détail. Par contre, pour vraiment calculer cette polarisation de la molécule sur le nanotube, c'est encore un challenge théorique pour calculer ça. Mais exponentiellement, ça marche très bien, et on a des unions très grands dans cette sorte de dispositif. Donc maintenant, on va passer au troisième dispositif où on prend la même molécule, à nouveau un nanotube du carbone, mais maintenant, cette nanotube du carbone est suspendue comme je vous avais montré dans la première image. Alors pourquoi on va suspendre la nanotube ? C'est parce qu'on veut un système nanométrique ici qui a des modes de résonance discrets. Parce qu'on veut mettre en évidence qu'en moment le spin électronique se retourne, en fait, il y a un moment angulaire qui doit être préservé, sinon le système ne peut pas se retourner et ce moment angulaire doit passer quelque part. Dans un système 3D ou sur une surface, on sait qu'il y a plein de modes de phonos qui peuvent emporter les moments angulaires. Dès qu'on a la molécule suspendue ou dans le vide, il n'y a plus ce continuum de phonos possible, donc là, ça va être beaucoup plus difficile pour le spin de se retourner. on va essayer de mettre en évidence que le spin peut seulement relaxer en moins elle peut se débarrasser dans un moment angulaire avec un phonon. Donc, on va prendre ce système-là. Un nanotube suspendu a différents modes de résonance. Le premier mode de résonance est le mode de guitare. Un nanotube peut vibrer comme un corps de guitare et cette fréquence de vibration va dépendre de longueur de cette manière-là et si vous regardez les fréquences typiques d'un nanotube qui a une échelle micronique, vous voyez des fréquences de l'ordre de grandeur de 100 MHz typiquement. Donc, ça, c'est des énergies tellement faibles qu'à non-temperature qu'on regarde le système, ça, c'est le mode classique. Donc, si le mode-là ne nous intéresse pas, ça ne trouve pas une énergie. Après, si on monte un peu en énergie, qu'est-ce que la prochaine mode de résonance d'un nanotube de carbone ? Eh bien, c'est une vibration le long d'un nanotube. Donc, un nanotube peut vibrer dans son axe. Donc, ça, c'est beaucoup plus en haut d'une énergie. Donc, l'énergie est plus haut que notre température. Donc, cette mode-là, elle va être quantifiée à la température qu'on va mesurer le système. Donc, ça, c'est à l'ordre de grandeur de Kelvin où, ici, vous voyez, une centaine de gigahertz. Donc, ça, c'est la bonne énergie. Si vous montez encore plus son énergie, la prochaine mode, c'est la mode de respiration. Donc, le nanotube peut augmenter, diminuer son diamètre. Donc, ça, c'est encore plus en haut d'une énergie. Donc, lui, il est trop haut, donc nous, on s'en fiche. Lui, on ne s'intéresse pas. Donc, ça va être cette mode-là qui va être intéressant pour le coupler à notre spin électronique. Donc, pour mettre en évidence maintenant qu'un nanotube de carbone peut avoir cette sorte de vibration, les gens ont montré que, à travers des mesures de transport, on peut exciter ce système-là. Donc, je ne vais pas montrer ça en détail, mais, à travers des mesures de conductance, à nouveau, en fonction de son strain en gris, on a certaines cartes avec des lignes ici, on a certaines relaxations possibles qui vont nous montrer que les nanotubes, effectivement, peuvent vibrer le long de son axe. Je ne veux pas insister, c'est la partie importante que, dans cette mesure-là, on va trouver l'énergie nécessaire qui fait ces vibrations. Donc, ici, dans ce cas-là, on va trouver 1,5 Kelvin dans notre énergie de vibration. Donc, on connaît notre système de phonons. Maintenant, notre système de spin, vous avez déjà vu, on met notre spin ici, dans cet état-là, par exemple, on scanne très vite à travers la zone où il peut se retourner par effet de tonel. Donc, on est ici dans un état excité. Et maintenant, vous voyez que si j'augmente le champ, l'énergie augmente de plus en plus. Donc, en augmentant le champ, je peux accorder maintenant l'énergie nécessaire pour parler à notre résonateur de phonons. Donc, il suffit de balayer mon champ magnétique et dès que j'arrive à la bonne énergie, le système de spin peut être relaxé. Et seulement à cette énergie-là. Maintenant, mon système de spin peut avoir quatre états de spin nucléaire. Donc, vous voyez que dépendant dans quel état de spin nucléaire, soit elle relaxe ici, soit dans les autres champs magnétiques. Donc, à nouveau, pour montrer que tout va bien, on s'attend à ici quatre possibilités de retourner de spin, dépendant dans quel état est notre spin nucléaire. C'est ça qu'on va chercher. Donc, il suffit à nouveau mesurer la conductance de notre dispositif à un bon point de travail et on voit du saut de conductance et on répète cette manip plein de fois. Donc, on s'attend à trouver quatre positions. Donc, ici, je vous montre ça un peu, plus de plus de mesures. Donc, si on regarde où ça saute, on construit comme ça notre histogramme et les positions de ces sauts-là doivent correspondre exactement à ce qu'il prédit par cette théorie-là. Donc, on n'a pas de paramètres d'ajustement. Donc, dès qu'on a trouvé ces quatre zones, on était content, on a comme ça montré qu'effectivement, le spin peut même se retourner s'il peut se débarrasser de son fondant. Donc, après, on peut intriguer ces deux systèmes, on peut faire d'autres jeux que je ne veux pas mentionner ici en détail. Donc, dans cet exposé, j'essaye de vous montrer un peu le stade de ce qu'on sait faire à ce stade dans ces spins électroniques moléculaires quantiques. Donc, on sait mettre des molécules à des positions assez contrôlées. C'est encore très exponentale, un peu pricolé, mais on arrive de mettre des molécules à un bon endroit. On mesure le spin électronique et on ne montrait que, à travers son spin nucléaire, on peut montrer qu'on a réellement le dispositif qu'on prétend d'avoir, ce qui n'est pas si évident parce qu'une telle molécule, ça ne se voit pas si facilement. J'ai montré que dans des systèmes plus astucieux, on peut augmenter les signons. Donc, ici, on a fait une vanne de spin avec deux molécules. De cette image, on a trois, mais a priori, on n'a besoin que deux molécules pour faire une vanne de spin. et à la fin, je vais vous montrer qu'un moment les systèmes se retournent, il faut qu'ils fassent des phonons et si le substrat ou le relax a des phonons très discrets, les spins peuvent seulement se retourner au moment où on met les deux en résonance. Donc, ça, c'est le début de ce qu'on a fait dans ce domaine-là. Par la suite, on veut aller plus ou plus loin dans des opérations quantiques et pour les spécialistes, par exemple, on veut implémenter dans ce système l'algorithme de Grover, donc c'est un des algorithmes que les théoriciens ont proposé pour tester ces sortes d'idées de calcul quantique. Donc, on est là au-dessus. Je voudrais remercier les thésards et les post-docs qui ont travaillé depuis les derniers cinq ans sur ce domaine-là. Je vous mentionne ici, on a quelques parments dans l'équipe des théoriciens qui nous ont soutenus. On a beaucoup de chimistes qui travaillent avec nous dans la globalité de ce domaine-là. Pour la spintronique moléculaire, je voulais mentionner en particulier ces quatre équipes et pour les molécules que je vous ai montrées, je vous ai montré une seule molécule et celui-là est venu de Mario Ruben qui travaille à Karlsruhe et à Strasbourg. Donc, je vous remercie à nouveau l'accès qu'on a eu sur ce domaine-là qui est maintenant fini et un contrat au ANR et vous pour votre attention. Merci. Questions ? Alors, questions pour en français d'ailleurs. Lui là, déjà, il y a 20. Merci. Merci. Bonjour. Donc, c'est ce que vous avez montré là, les molécules uniques surtout pour l'info quantique ou pour la spintronique. Est-ce que vous pouvez commenter sur les durées de vie, les taux de cohérence et les effets limitants justement des taux de cohérence ? Donc, je n'ai pas bien compris. Je voulais que je commente sur les taux de cohérence. Sur les durées de vie des systèmes ou les taux de cohérence des systèmes. Et qu'est-ce qui les limite ? Alors, qu'est-ce qui limite les taux de vie et en particulier les taux de vie de la phase du système ? C'est son couplage avec l'environnement. Donc, un spin, par exemple, si j'ai un spin ici et il y a autour d'un autre spin, ils peuvent se parler et donc, dès que j'ai des importés par exemple autour ou d'autres spins, ils peuvent créer une décorance. Donc, au moins, si un spin relaxe, par exemple, l'autre peut se retourner dans l'autre sens. Donc, le temps de vie et la préservation du phase dépend essentiellement de l'environnement et pour un cupid du spin, c'est l'environnement magnétique qui est important. ça veut dire que ce sont les autres spins qui sont autour. Donc, si on a une structure qui est bien construite comme une molécule où on connaît chaque élément autour de notre cupid du spin, on connaît notre environnement. Donc, dans cette molécule que je choisis, j'ai choisi une molécule où on a construit l'environnement de manière propre. C'est-à-dire que les autres spins nucléaires qui étaient un peu dans la molécule, travaillaient, ils ont une autre fréquence où ils n'ont pas trop état venu sur notre temps de vie. Donc, on construit la molécule pour à la fin avoir préservé la phase le plus longtemps que possible. Mais, ce problème de préservation de phase, bien sûr, c'est le problème majeur si on veut pousser les idées des calculs quantiques très loin. Donc, dès qu'on veut coupler deux spins ensemble, on va arriver, trois peut-être, mais si on veut 10-4 spins couplés ensemble de manière cohérente, bien sûr, l'environnement va jouer beaucoup. Donc, la manière que l'environnement est construit va être très, très importante. Donc, ça va être un challenge, un défi assez important par la suite si on veut vraiment aller vers ces calculs-là. On va prendre encore deux questions, mais ne quittez pas l'amphi, Dave Lollman veut faire une annonce. Alors, la prochaine question. C'est juste une petite question de compréhension due à l'acoustique de la salle, peut-être. J'ai vu une température citée de 20 mK, d'où ma question à quelle température travaillez-vous dans vos expériences ? Est-ce que cette température ambiante, est-ce que ces 20 mK viennent juste de la formule KT pour un événement individuel, électronique, voilà, c'est juste ce que je veux recevoir ? Donc, la température, c'est un argument qui vient très vite en tête dès qu'on discute ce genre de choses. Bien sûr, nos expériences qu'on fait, on fait ça très par la température parce qu'on ne veut pas que l'environnement nous gêne et donc on gèle le système. Donc, on va proche de l'absolu zéro. Donc, ces manip' ici sont faits typiquement à 50 mK, donc c'est bien froid. maintenant, est-ce que c'est limité à ça ? C'est ce type de recherche ? Non. Par exemple, il y a d'autres systèmes de spin concurrents un peu de ce qu'on fait nous. par exemple, les centres NV dans les diamants. Donc, si on met l'azote dans un diamant, ça crée et on enlève un carbone. On a une petite spin locale là et dans ce cas-là, avec des techniques optiques, les gens font des choses similaires et ça, ils font ambiante. Donc, ils peuvent avoir des phases aussi assez longues. dépendant des qubits et de spin, on peut aller vers l'ambiance. Mais est-ce que, de manière fondamentale, refroidir le système, est-ce que c'est vraiment un truc difficile ? Non. Si, par exemple, je pouvais maintenant construire un ordinateur quantique qui ne marche que à 50 mK, refroidir à 50 mK avec des techniques qu'on a actuellement, c'est trivial. Par contre, garder la phase de 10-4 qubits ensemble, ça, c'est non trivial. Donc, les vrais challenges, les vrais défis par la suite, ce n'est pas le fait d'avoir un dispositif qui marche à température ambiante, mais c'est de garder cette phase suffisamment longue avec suffisamment de qubits. Donc, il faut travailler vers là. On n'aura pas un ordinateur quantique dans notre poche, on tombe en dit. Ce sera plus un centre de calcul qui fait quelque chose astronomiquement plus rapide que quelque chose qu'on apporte avec nous. mais si on pouvait faire ça, c'est sûr que ça va pouvoir révolutionner les applications. On continuera la discussion juste après. Merci encore une fois. Merci. Applaudissements Merci.